hello hello bonjour tout le monde c'est Dom j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pardon pour les taureaux du 1er au 15 octobre 2022 allez on y va go je vais vous faire déjà voir on va voir un petit peu quel est votre qu'est ce qui se passe un petit peu quelles sont les énergies pour vous avec le grand oracle alors vous avez vu il est énorme il est énorme regardez le jeu de béline à côté ça va vous donner une petite idée comment il est gros voilà bon c'est un oracle qui parle beaucoup qui a vraiment beaucoup de choses à raconter donc je vais le prendre et on va voir ce que fait ce qu'il va nous dire pour vous en une carte et après à la fin tout à la fin on essaiera de lui reposer une question pour savoir un petit peu plus d'accord compliqué vous avez vu comment c'est compliqué oh non 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 bon il nous en donne une qu'est ce que deux oh bah c'est trop j'en demandais qu'une alors qu'est ce que vous nous dites il y a quelque chose là il y a une petite maladie qui est un petit truc qui traîne là et bon mais on dit là ah ben super on dit que c'est bientôt la fin vous allez bientôt guérir vous allez bientôt vous retrouver très bien parce que là vous avez vu c'est un squelette mais on l'a sorti pas comme ceci à l'envers sans le coeur on l'a sorti comme ça donc là c'est la fin il y aura du changement pour vous donc c'est une petite maladie qui ce qui est là à envoyer comme là la sapome voyez dans dans cette ce dessin mais il ya c'est rien de grave d'accord on va pas donc il se passe quelque chose il ya un changement il ya une fin il ya quelque chose qui va faire que vous allez aller mieux peut-être un traitement qui a été long pardon un traitement qui a été long et puis il faut le temps et bien oh ben alors dites moi vous avez envie de parler là pour les taureaux alors ils ont envie de parler pour les taureaux on nous dit là les taureaux s'il vous plaît fiez vous à votre intuition fiez vous à votre intuition il ya quelqu'un dans votre entourage là les taureaux qui c'est un petit rusé un petit coquin ou une petite coquine je ne sais pas mais en tout cas c'est quelqu'un qui est capable de vous faire un peu passer des vessies pour des lanternes n'écoutez pas toujours ce qu'on vous dit et puis là le chevalier de pintacle vous allez vous démarrez où vous avez envie en tout cas d'aller chercher plus profondément quelque chose pour ou avoir un petit peu plus de sous donc un job dans lequel vous auriez un peu plus d'argent ou alors dans un bien matériel à mais là je verrai plus quelque chose qui se qui se traduit plus par quelque chose je veux essayer de d'avancer dans un travail peut-être m'élever dans un travail peut-être oui une promotion une mutation voyez on voit que il ya quelque chose qui fait qu'il ya on avance on avance vers quelque chose on a envie d'aller vers quelque chose qui va peut-être nous élever au niveau financier voilà allez on continue on va voir avec donc à la coupe qu'est ce que nous propose qu'est ce que nous raconte plutôt il nous propose aussi ceci dit mais qu'est ce qu'il nous raconte un ce tarot aujourd'hui un pour les taureaux vous avez vu je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs mais je commence à faire les tirages pour les femmes spécifiquement alors si vous êtes un homme dites moi si vous êtes intéressé par le spécial homme spécial homme mais dans la catégorie du signe c'est à dire là j'ai fait spécial femme pour les béliers du 1er au 15 octobre en fait c'est suivant les demandes je ne vais pas faire tous les signes je ne ferai plus comme ça parce qu'en faisant tous les signes mais je m'aperçois qu'il y en a qui sont absolument pas regardé donc je pense qu'il ya la masse des gens qui vont peut-être même sont abonnés alors si vous êtes dans le cas d'être abonné et que vous voyez que je n'ai pas fait votre signe s'il vous plaît venez laissez moi un commentaire et dites moi par quel signe vous êtes intéressé ou alors votre ascendant bien sûr les taureaux on y va là on regarde à la coupe ben ma coupe n'est pas grosse dites moi ce côté là c'est un haut il ya des compromis il va falloir faire un petit peu j'ai envie de dire un peu de mettre de l'eau dans son vin pour les gens qui sont en couple là il va falloir qu'il y ait beaucoup plus de communication s'il n'y en a pas assez il faut de la communication parce que là vous allez vers des compromis avec l'autre il va falloir mettre chacun un petit peu dans son dos dans son vin pour essayer justement d'avancer un il va falloir vraiment discuter avec votre autre si vous êtes une femme et bien une femme ou un homme et si vous êtes un homme et bien une femme ou un homme un envie de vous dire bon vous aviez compris je vois pas pourquoi je me suis évertuée à vous l'expliquer allez là on est dans cette tendance là donc là on part sur ce fameux couple qui il faut beaucoup de discussions là normalement le couple discute beaucoup ensemble et c'est pour ça qu'ils arrivent à avancer alors peut-être que vous y arrivez et que c'est grâce à toute la communication vous avez avec votre autre que vous y arrivez et si vous n'avez pas d'autre vous avez forcément quelqu'un que vous avez dans votre coeur avec qui vous devez partager des choses qui vous tracasse d'accord ensuite on voit et bien vous avancez c'est bien alors il ya un projet il ya des choses là ça c'est un projet qui est maintenant comment dire que vous avez fait et qui sur le départ qui démarre bien ceci dit vous vous croyez que peut-être il ya du ralentissement mais démarre bien en tout cas c'est dans quelque chose d'artistique qui touche à la créativité donc mais le démarrage a été fort est ce que vous êtes inquiète parce que au démarrage ça très bien démarré dans ce milieu artistique création créativité et que là vous voyez les caisses partir mais c'est parce que le résultat que vous auriez voulu alors il faut il faut faut voir un peu plus loin ce qu'on me dit ensuite pourtant la récolte est bonne fiez vous un petit peu assez vous avez vu la carte là il nous a dit fiez vous à votre instinct ne soyez pas déstabilisé par quelqu'un soyez plutôt optimiste ne tombez pas dans le pessimiste si quelqu'un vous a vous a un petit peu heurté parce que c'est peut-être celui là qui vous a un petit peu heurté parce que vous voyez qu'il ya quand même des faussetés chez des gens il ya des gens faux il ya des gens qui font du mal aux autres et vous avez peut-être peur qu'on s'attaque à vous donc calme il n'y a rien qui est fait vous êtes quelqu'un effectivement donc on voit bien c'est cette nouvelle chose que vous avez entrepris c'est un très beau une très belle arcane qui vous dit ne vous inquiétez pas par rapport à peut-être ces petites personnes qui viennent là nous avons quand même deux très belles arcanes majeures qui se suivent la reine datame nous dit que pourtant vous y mettez tout votre coeur et vous ne comprenez peut-être pas pourquoi il n'y a pas cette réussite qui arrive aussi vite que vous le souhaitez patience s'il vous plaît et puis là on voit que on vous redit patience mais croyez nous ça fonctionne ça fonctionne tout ce que vous avez semé depuis un certain temps vous en aurez la récolte la récolte qui sera très bonne donc ne vous inquiétez pas là on voit l'homme vert l'homme vert nous parle de quoi d'un départ d'un départ d'un renouveau peut-être que la machine va se relancer ne vous inquiétez pas en tout cas vous êtes prêts à affronter tous les défis et à les surmonter voyez c'était certainement ce que vous avez là que vous pensez ensuite là on dit bon vous avez peut-être été blessé en plus parce que vous êtes quelqu'un de très généreux et vous avez mis vraiment tout votre coeur et votre et votre sagesse mais vous voyez que ben voilà on vous rend pas bien là les choses vous inquiétez pas ça vient ça vient ça vient ça vient allez là on a peur oui vous avez peur d'emprunter un chemin alors vous avez peur parce que vous avez cette peur dans votre tête d'accord c'est simplement une pensée la pensée vous fait dire que ah bah ouais mais je me suis peut-être pas engagé sur le bon chemin et puis là j'ai une pied en fait bon voilà j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver vous inquiétez pas parce que là on nous dit vous êtes qu'au début d'accord vous êtes qu'au début même si vous pensez avoir énormément fourni travail pour ce que vous voulez faire on nous dit quand même que vous êtes qu'au début et puis on nous dit que là vous avez la force avec vous ne vous inquiétez pas si vous êtes droit dans vos baskets il n'y a aucun souci vous aurez ce que vous méritez c'est à dire la récompense que vous devez avoir ensuite qu'est ce qu'on nous dit on nous dit que là il y a des nouvelles qui arrivent il y a quelqu'un qui va vous envoyer une nouvelle peut-être que en tout cas ça va vous faire plaisir c'est une nouvelle que vous n'attendiez pas mais qui arrive en tout cas et puis là on voit que effectivement on veut nous repréciser que c'est un travail peut-être enfin une réalisation quelque chose ça met du temps mais on nous dit quand même dans cette carte que ça met du temps mais c'est lent long mais avec des progrès réguliers il y avait aucun voyez si on regarde une courbe bon même s'il ya des petites descentes il ya quand même toujours une petite remontée donc on est dans la même courbe donc ne vous inquiétez pas c'est c'est régulier et puis là on dit surtout s'il vous plaît essayez de penser à autre chose oh pardon excusez moi j'ai mis ma main en plein dans le truc on nous dit surtout là avec cette carte essayez de ne pas penser forcément au passé à des choses qui vous ont fait du mal dans un passé prenez plutôt cette carte comme quelque chose qui va vous dire c'est la fin des problèmes présents c'est le moment maintenant de regarder vers l'avant même si vous êtes épuisé de le faire dites vous que c'est la fin des difficultés c'est un nouvel avenir en préparation pour vous là c'est laisser une mauvaise situation derrière soi prouver là vous allez prouver vos capacités et votre talent et puis c'est une réflexion approfondie que vous faites de vous même en ce moment et puis vous êtes capable de maîtriser des problèmes il ya une évaluation que vous allez faire d'une situation mais le pire est passé vraiment on essaye de vous le dire vous avez la capacité à achever une tâche difficile donc vous allez y arriver pas de soucis d'accord allez on continue voir si vous êtes sous une bonne étoile tout va tout va aller pour le mieux il ya quelque chose qui était qui était dans le passé qui vous a quand même bouleversé mais ça ça va ça va s'étioler alors là avec ces dernières cartes j'ai envie de vous dire que c'est un travail de à long terme que vous avez entrepris c'est quelque chose sur du long terme qui donnera vraiment quelque chose de bien là il ya une action de votre part ou peut-être une réflexion qui arrive elle arrive assez vite là vous êtes sous une bonne étoile donc allez-y c'est vrai que vous êtes en train de regarder à droite à gauche vous essayez de voir sur le net comment vous pourriez faire pour aller mieux mais ça va c'est un travail que vous faites en tout cas depuis un certain temps et puis là on voit effectivement c'est ce qui est arrivé dans le passé qui vous chamboule quand même allez on regarde l'autre côté allez on regarde l'autre côté là c'est des compromis peut-être avec votre autre ou alors un compromis vis-à-vis de quelque chose que vous avez commencé ou quelque chose que vous avez envie de réaliser il va falloir quand même essayer de de mettre un petit peu d'eau dans son vin vous allez beaucoup réfléchir à l'arbre monte vous avez planté cet arbre il pousse et la récolte en sera bonne là ça veut dire que vous avez vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez faire que personne essaye de vous déstabiliser ça sera pas possible d'accord là on nous dit que vous êtes insatisfaites vous êtes insatisfaites alors on nous parle de calice c'est les émotions c'est tout ce qui vous passe dans la tête là les taureaux vous êtes très fragile vous avez l'impression d'être très fragile mais je sais que par rapport à ce qu'on nous a dit là qu'il y a une force en vous et que vous allez là 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 vous allez être assez fort pour surmonter donc là il y a une insatisfaction il y a quelque chose qui vous dérange et oui c'est un nouveau départ un nouveau départ encore avec celui de calice ça va provoquer beaucoup d'émotion en vous parce que vous avez besoin vous nourrissez aussi par le fait de vous aimer vous aimez être récompensé vous aimez qu'on vous dise quelquefois que mais ne t'inquiète pas ça va porter ses fruits franchement vous êtes inquiète quelque part des fois le soir je pense que vous avez du mal à vous endormir parce que vous pensez à quelque chose mais qui ne vous touche pas directement vous vous pensez à quelque chose qui a qui a touché quelqu'un de très proche de vous et ça vous perturbe quand même c'est ça aussi qui vous a fait barrière à un moment donné ou qui fait peut-être barrière pour votre évolution mais c'est en soi bien sûr que la chose était certainement très grave mais pour vous c'est juste vous avez tellement beaucoup de générosité et un bon coeur que vous pensez à quelqu'un là et ça vous fait mal aussi on voit là avec cette carte qu'il va y avoir une transformation par rapport à votre couple ou votre façon de vivre il va y avoir une énorme transformation qui va amener des émotions différentes par rapport à votre comment je pourrais dire à votre relation peut-être que vous avez avec quelqu'un en tout cas ça va être une transformation qui va s'effectuer au sein de votre foyer où vous vivez votre façon de vivre va être changée et puis là on voit que vous allez vous y pensez vous êtes en train de penser il faut absolument que je puisse oh ben les cartes sont belles quand même voyez vous là vous êtes en train de penser qu'il faut aller voir quelqu'un qui s'occupe des lois ou alors vous même que vous alliez regarder des articles de loi parce que vous voulez vous mettre dans la bonne légalité sur quelque chose quelque chose mais vous allez demander conseil à la reine de pentacle cette personne c'est une personne qui est établie déjà qui sait comment on fait les choses qui est passé par ce que vous passez et vous allez certainement à la rencontrer pour aller discuter avec elle et on va vous donner les explications bien sûr là on voit que vous allez revoir quelqu'un de votre passé peut-être passé court ou passé long mais en tout cas c'est quelqu'un avec vous avec qui vous avez d'excellents souvenirs et ça va vous faire du bien parce que vous cette personne vous allez la revoir peut-être c'est elle la nouvelle que vous allez recevoir là on voit ne vous inquiétez pas regardez ce qu'on sort après mais c'est assez fabuleux et je m'arrête là parce qu'après on repart sur la même chose malgré ce que vous pensez il y aura une totale réussite elle prendra du temps parce que là on a la roue de l'année qui nous dit que ça y est le démarrage va se faire le démarrage vous avez déjà eu un démarrage satisfaisant mais là vous étiez un peu dans une période où ça stagnait et là on nous dit que ça y est la roue là c'est arrêté pour vous sur la bonne partie c'est à dire qu'on nous dit que là pour des mois à venir ça va aller vous verrez cette évolution là on voit que grâce à tout ça vous partez sur un chemin par rapport aux baguettes les baguettes je vous l'ai déjà dit c'est vraiment la force le désir la passion l'énergie qui motive vous l'aurez l'énergie qui motive parce que quand vous allez voir que enfin ça c'est clair qu'il y a quelques réussites mais n'abandonnez pas parce que vous êtes vraiment sur le point d'exploser d'éclore et c'est quelque chose qui va être formidable pour vous voilà ce que pouvait nous dire le tarot par rapport à mes amis taureaux pour la période du 1er au 15 octobre alors moi je donne des périodes bien sûr mais ça peut déjà commencer ou ça commencera après là je vais regarder avec l'oracle des Médéores tiens allez oui j'ai envie de regarder avec lui on va ah bah bon bah d'accord bonjour monsieur Médéor vous pouvez nous parler un petit peu des taureaux pour la période de la première quinzaine d'octobre s'il vous plaît vous dire quelque chose des petits trucs allez qu'est ce que vous avez voulu nous dire oh il y a des rancunes ben ouais les taureaux c'est un problème vous êtes quand même des rancuniers si si mais bah ne dites pas le contraire vous êtes rancuniers ok il y a des doses mais quand on vous fait quelque chose c'est ben on a du on met du temps on met du temps puis puis vous 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 personnellement ça s'atténue mais vous vous dites ben là pourquoi les autres ils m'appellent pas bon maintenant j'ai oublié ben ouais mais peut-être que c'est à vous aussi hein de prendre le téléphone ou le sms je sais pas moi hein hein et oui vous avez mené pourtant des vous avez mené beaucoup plus de combats qu'il n'y paraît hein et euh mais il y a un événement par rapport à ces combats et à cette rancune qui arrive là vous inquiétez pas il y a un événement il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous allez pouvoir euh peut-être euh euh discuter de ces rancunes avec quelqu'un et oui et enfin vous serez libéré de ce blocage ben libérez vous enfin j'ai envie de vous dire les taureaux libérez vous téléphoner envoyer un petit sms oh ça ça mange pas de pain ça coûte rien euh faites le mais non mais faites le sans rire faites le ben voilà regardez on vous dit le passé désintéressez vous de toutes ces trancunes des un désintérêt total et puis oublier oublier euh allez oublier oh là là c'est pas grave rendez compte si on devait faire attention à toutes les petites choses les petits machins avec lesquels on est là non allez première ligne passez on attaque une deuxième ligne allez et ben oui il y a une protection sur vous et vous allez enfin pouvoir réaliser les réponses elles sont déjà en vous vous savez ce qu'il faut faire mais je sais pas vous avez un petit blocage en ce moment hein faites bien attention à tout ce qui se passe autour de vous on nous dit qu'il va y avoir un message aujourd'hui donc aujourd'hui ça veut dire au moment que vous allez regarder cette vidéo euh vous allez avoir des messages de vos autres de vos autres n'importe quoi des choses qui vous entourent peut-être des défunts euh si vous les appelez si vous leur parlez souvent ou même si vous avez des souhaits comme ça que vous faites dans la tête ce qui est autour de vous les personnes là vous voyez c'est bien eux hein protection et réalisation c'est eux qui vous aident et bien là vous allez avoir des messages les messages ils vont ils vont arriver euh pendant 24 heures là au moment où vous regarderez parce que faites bien attention il y a quelque chose qui se passe qui euh euh des heures miroir allez voir ce que ça signifie euh des mots une odeur faites bien attention à tout ce qui se passe autour de vous en tout cas grâce à cette libération là du blocage vous avez vu ce joli papillon qui sort de sa sa cage alors que la porte n'était pas fermée et bien euh si vous faites bien euh cette chose qu'on vous dit de faire là pour vous libérer de 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 ce blocage là que vous avez vous voyez parce que malgré tout même si vous avez été rancunis à un moment donné vous ne l'êtes plus très longtemps hein donc euh euh là on vous dit ben pour accéder à un bonheur total de ce que vous souhaitez bien sûr ça c'est pour certains c'est un bonheur total de faire x choses puis pour un d'autres c'est autre chose mais en tout cas pour ce que vous avez envie euh d'aller vers l'avant faites cette libération de blocage et oui c'est par rapport à un ex partenaire on nous dit désintéressez vous de lui hein complètement ou d'elle d'ailleurs parce que vous êtes vous restez bloqués sur quelque chose alors ça peut être d'ordre sentimentale ou ça peut être quelqu'un euh une meilleure amie un meilleur ami quelqu'un que que vous aimiez beaucoup que vous aimez peut-être toujours beaucoup et ça vous fait du mal arrêtez de vous faire du mal hein arrêtez j'ai envie de vous dire d'accord allez et même les les cartes le disent là vous allez devoir faire quelque chose vous allez passer à l'action eh c'est peut-être par rapport eh ben oui on nous le dit par rapport à cette rupture vous allez passer à l'action par rapport à la rupture qu'il y a eu avec votre autre votre partenaire votre ex partenaire peut-être en affaires peut-être au travail ça peut être un collègue ça peut être vous voyez il ya plein de choses un ex partenaire n'est pas forcément dans la carte surtout au niveau du médéor euh il va pas me dire un ex collègue quoi je veux dire il y a pas de carte où il y a l'ex collègue vous voyez donc essayez de prendre euh ce qui va vraiment résonner pour vous en tout cas vous allez faire quelque chose par rapport à cette rupture ah ben oui parce que vous avez besoin d'ancrage et là vous êtes un petit peu déstabilisé alors du coup euh ben j'ai envie de dire les cartes vous disent ben passez à l'action par rapport à ce qui s'est passé avec pendant cette pour cette rupture faites quelque chose qui fasse que ça remette les pendules à l'heure pour que vous puissiez vous réancrer correctement parce que là vous êtes un petit peu déstabilisé on nous dit que euh pendant ce mois en cours voyez peut-être pendant ce mois en cours euh vous penserez euh vous penserez encore du mauvais oeil et de la jalousie qu'il y a sur vous je vais essayer quand même je vais demander au Médéor là s'il vous plaît essayez de nous renseigner un peu plus là ça veut dire quoi bon là on a compris mais euh dans le mois en cours est-ce que c'est euh cet ancrage là que dont vous avez besoin que ça va se passer ou alors euh vous nous terminez sur mauvais oeil et jalousie hein on nous dit que c'est par rapport à la rancune qu'est-ce qu'il y a eu alors vous avez pensé qu'il y avait quelqu'un vous voulait du mal ou était jaloux ou alors c'était vous peut-être qu'il y avait quelque chose de pas bien contre cette personne dites nous un petit peu l'univers va vous aider hein va faire un nettoyage profond et vous allez en faire une rencontre très forte est-ce que c'est le retour de cette personne avec qui vous allez vous expliquer en tout cas pour que tout parte ces rancunes et tout on voit que vous avez besoin d'aide et là je l'univers va faire va à commencer un nettoyage profond c'est peut-être ça qui vous déstabilise qui vous rend un petit peu euh nausé vous voyez ou euh ou très fatigué un peu épuisé on a on a plus envie on a pas la force ne vous inquiétez pas et puis là on voit qu'il va y avoir pour certains une rencontre forte qui va faire que peut-être vous allez retrouver votre ancrage mais grâce peut-être aussi au fait que vous aurez euh résolu ce problème de rancune hein donc ne vous inquiétez pas c'est un peu voilà vous êtes un peu vous tanguez hein ouais là vous tanguez les taureaux les taureaux ils ont 4 pattes mais là vous tanguez un peu hein donc euh vous inquiétez pas là mais dehors a voulu nous renseigner un petit peu sur ce qui tanguez mais bon allez on regarde avec le Béline pour voir qu'est-ce qu'il a à nous dire s'il vous plaît monsieur Béline qu'avez-vous à nous dire pour les taureaux pour la première quinzaine d'octobre s'il vous plaît merci oh merci allez on ressort là il y a des pourparlers vous allez parler hein vous allez beaucoup parler avec quelqu'un ah oui vous discutez là il y a des pourparlers qui n'étaient pas je pense qu'il y a eu une dispute c'était les pourparlers la dispute vous voyez il y a eu une dispute avec quelqu'un et euh on voit que si vous euh faites euh si vous ayez un peu de sagesse un peu d'intelligence hein vous allez y réfléchir vous êtes en train d'y réfléchir et vous allez euh vous allez être même euh touché on pourrait dire par la grâce divine mais c'est c'est un grand mot là on va prendre plus tôt euh voilà ça y est vous avez raisonné correctement vous êtes plus aplani vous êtes plus calme et vous allez pouvoir peut-être rediscuter avec une personne avec laquelle vous vous êtes disputé ne vous inquiétez pas là on voit qu'il y a quelque chose qui va revenir hein et ouais vous êtes instable ça vous rend instable hein cette cette dispute là ouais ça vous rend instable ça vous vous voyez tangé bon allez ne vous inquiétez pas il va y avoir un changement hein je pense que là l'intelligence qui est en vous va ressortir pour pouvoir euh même vous êtes guidé un petit peu hein par comme une une puissance divine une beauté divine qui va faire que vous allez euh vraiment euh arrêter cette instabilité et vous allez vers un beau changement le changement elle va être un peu voilà hein il tangé aussi mais il arrive et puis là on voit quoi ben oui bon alors là là la sagesse l'intelligence que vous avez acquis euh et la cette puissance divine qui va vous aider va empêcher que là il y ait un autre clash hein parce que vous iriez bien au clash hein là l'autre a envie de vous clasher en tout cas hein mais soyez intelligent ayez les bons les bons mots réfléchissez à ce que vous allez dire et euh vous irez vers quelque chose de mieux allez qu'est-ce qu'on nous dit là et bien euh c'est pas qu'on va vous décerner la palme mais je pense que vous aurez vous allez ressortir grandi si vous faites quelque chose de cet ordre là en tout cas vous allez ressortir grandi et puis euh on voit que ben ça prendra du temps pour ressortir grandi pour que vous puissiez comprendre et puis ça prendra du temps certainement ce changement peut-être s'il y a réconciliation réconciliation il faudra un certain temps quand même hein il faudra aller doucement hein c'est pas il faut pas voilà si cette personne veut revenir dans votre votre tête ah bah là on parle même de procès voyez donc euh vous évitez tous ces malentendus évitez évitez mes amis taureau qui êtes si francs mettez un petit peu le pied euh sur le frein au lieu de l'accélérateur calmez-vous parce que là sinon ça pourrait s'enflammer de ce côté là ça s'enflamme bien heureusement que vous avez la protection divine qui est sur ces deux cartes hein parce que sinon on aurait dit alors là bon je vous aurais dit allez parler mais alors ça va ça va clasher mais il y a la protection divine qui est là et qui se qui essaye de gérer ces deux ces deux cartes qui sont très puissantes dans le sens où ou ben c'est le feu là là on se bat il y a même le procès bon on va pas au procès hein mais il y a il y a il y a vraiment quelque chose une rage hein de l'autre côté là qui est là mais on nous dit vous allez avoir un changement grâce à votre intelligence donc s'il vous plaît et même les honneurs donc s'il vous plaît tempérez votre votre caractère hein parce que là le tempérament des taureaux il y va hein donc calmez-vous j'ai envie de lire calmez-vous allez on va regarder ces deux cartes là on va regarder ce qu'il pourrait nous dire allez en quatre cartes s'il vous plaît alors il est très difficile à mélanger mais très difficile parce que bon j'ai pas des mains de bébé mais quand même hein j'essaye de faire ça proprement s'il vous plaît un oracle de l'arbre de vie quelque chose pour les taureaux pour la première quinzaine d'octobre en quatre cartes s'il vous plaît allez en plus il y en a beaucoup hein non je reviens vers là c'est bizarre non oui oui non ok ben ceci alors je vais vous dire quand je mets la main sur les cartes j'entends oui non voyez enfin j'entends c'est pas une voix qui est à côté de moi qui dit sinon vous l'entendriez aussi mais voilà c'est une intuition une inspiration quelque chose qui fait que non il faut pas aller vers là je vous donne les détails hein quand même hein je sais pas si tout le monde les donne mais enfin bon bref moi j'aime bien allez on commence il y a un personnage là c'est une femme alors ça serait une femme âgée il y a quelqu'un avec des cheveux blancs vous voyez alors âgée c'est pas hein c'est pas non plus elle a pas 200 ans hein là on a tiré cette carte il y a une naissance hein on va vous apprendre par rapport à ce personnage il va y avoir quelque chose qui va arriver de beau euh l'éclosion d'un oeuf ou d'un bébé l'arrivée de quelque chose en tout cas qui va faire que ça va être mieux on va même vous inviter vous voyez vous allez là on voit la guinguette c'est la fête c'est grâce peut-être à cette personne euh vous allez vous retrouver et puis il y a quelque chose qui va naître ou renaître et puis ça va vous apporter beaucoup de joie euh on voit même une union ça peut vous apporter euh pour les célibataires quelque chose qui va tendre à une union un mariage quelque chose qui va vous qui va vous unir et puis pour les gens qui c'est pour un ami une collègue vous irez vers une union plus forte les liens seront resserrés et euh là je pense que tout le monde discutera euh enfin vous deux surtout euh les deux personnages là les deux personnes qui sont en comme ça euh et bien ça va ressouder quelque chose mais c'est une comme une nouvelle naissance euh et là ce personnage est-ce que c'est grâce à ce personnage ou est-ce que c'est vous cette personne âgée avec des cheveux blancs ceci dit on a on peut avoir des cheveux blancs à 30 ans et c'est pas une personne âgée voyez ce que je veux dire donc essayez de prendre là pour vous ce qui résonne le mieux mais en tout cas grâce à quelque chose il va y avoir euh une euh naissance une éclosion hein qui va faire que vous allez être remplis de joie comme si vous alliez faire la fête une festivité une invitation et puis euh ça va aller vers même jusqu'une union alors j'ai pas dit que vous allez vous marier avec votre meilleur ami hein c'est pas ça si c'est une amie ou un ami et bien ça sera ressouder les liens que vous aviez euh déchiqueté l'un et l'autre voilà et bien écoutez je vais vous laisser j'espère que ce tirage vous aura plu est-ce que vous pouvez me laisser des commentaires s'il vous plaît pour savoir parce que j'ai besoin de savoir est-ce que vous aimez ce nouveau euh oracle le enfin nouveau pour vous pour vous mais cet oracle de la regardez comme il est beau le dos l'arbre de vie j'adore l'arbre de vie d'ailleurs j'en ai un qui est tatoué sur mon bon à ma façon c'est pas on voit pas un arbre mais c'est voilà bon et bien dites donc je vous en dis des choses aujourd'hui allez je vous laisse euh surtout ayez confiance en vous vous et euh reprenez cette force qui vous a un petit peu quitté là mais reprenez la ayez confiance en vous vous êtes quelqu'un de bien les taureaux d'accord allez je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne matinée ou une bonne nuit au revoir